Rachid Halawi, bonjour. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et de participer à votre émission. Merci en tout cas vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des politiques publiques. Donc on va parler de campagne de vaccination et de reprise ou de relance économique. Où est-ce qu'on allait aujourd'hui ? Est-ce que par exemple le premier trimestre 2021 va être meilleur ou pas que le dernier trimestre 2020 ? Donc on peut la conjoncture à la fois sanitaire mais sous le prisme économique. Ensuite passer sur le monde post-Covid ou le Maroc post-Covid parce qu'on commence à se diriger vers l'assouplissement des directives sanitaires. On voit dans les rues et les commerces de notre pays que la vie économique a repris. Donc à la fois au niveau de la production et de la consommation. On va avoir votre point de vue là-dessus. C'est-à-dire clairement les curseurs de nouveaux relais de croissance, ils sont où ? Donc vous nous direz votre point de vue et votre analyse là-dessus. Ensuite on finira avec l'agenda politique. Septembre prochain, les élections législatives, régionales et communales. Mais en même temps ça devrait être aussi, ça devrait concider avec la relance économique mondiale. Donc savoir est-ce que nous ne savons pas ces élections, est-ce qu'elles ne vont pas nous faire un peu d'ombre et nous empêcher de prendre le bon wagon pour la relance économique annoncée avec l'immunité collective à cette échéance d'automne prochain ? Mais à Brani Youmni sur les conjonctures sanitaires, vaccination, on est quoi ces reprises économiques ? Parce qu'on ne sait pas trop en fait. Un sentiment assez mitigé. Alors on parlera tout à l'heure si c'est reprise ou relance. Pour moi c'est plus reprise que relance. Mais je vais commencer d'abord par la vaccination. La campagne de vaccination a commencé depuis deux mois et demi à peu près. Aujourd'hui on est à 4,5 millions de personnes vaccinées entre la première dose et la deuxième dose. Le Maroc dépendra à l'avenir des approvisionnements. Mais aujourd'hui moi je vais prendre par le prisme de la transition démographique. C'est-à-dire que le Maroc a fait, l'Europe ou la France surtout, a fait une transition démographique en 160 ans pour passer de 5 enfants à 2 enfants et demi. Et le Maroc a fait sa transition démographique en 22 ans. Vraiment en peu d'années. Alors pourquoi je parle ça et je relis ça à la vaccination ? C'est qu'aujourd'hui nous avons une moyenne d'âge au Maroc, c'est-à-dire l'âge médian, 29,7 ans. En Europe, 44 ans. Aujourd'hui les personnes qui devaient être vaccinées, comme en Europe, c'est-à-dire ceux qui ont en plus de 65 ans, c'est 4 millions à peu près, c'est les gens qu'on a vaccinés. Alors moi j'expliquerai en partie cette baisse d'abord de la pression sur les hôpitaux, sur les hôpitaux publics. Par rapport à la moyenne d'âge ? Par cette partie, parce que nous avions travaillé sur, nous avions calculé et fait une recherche sur les facteurs de risque. Et là je venais en premier derrière d'autres morbidités. Donc aujourd'hui, moi j'expliquerai cette baisse chez nous par cette partie de la démographie. Population beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Ça c'est sur le plan de la vaccination. Est-ce que le Maroc réussit ou pas sa vaccination, mais aussi sa gestion de la pandémie ? Moi je dirais que sur le plan social et sur le plan sanitaire, on s'en sort très bien parce qu'aujourd'hui, nous avons en Afrique, sur tout le continent, le Maroc a vacciné 96%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4% pour tous les autres pays africains. Mais est-ce qu'on a réussi aussi à créer les conditions pour une reprise d'activité économique ? Alors ça c'est différent. Parce que je veux dire, réussir à vacciner pour l'instant c'est bien, mais l'économie est un volet d'immension, un enjeu important me semble-t-il. Nous avons les fragilités que nous avons au Maroc sur le plan économique, sur le plan macroéconomique et microéconomique aussi, et ne datent pas de la pandémie. Nous avons des fragilités qui sont structurelles. C'est-à-dire que c'est difficile de parler de relance. Si je prends le cas par exemple de l'Europe. L'Europe, l'Union européenne, a fait une relance budgétaire de 750 milliards d'euros. Relance, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est donné. Nous, on a essayé avec le fonds Covid, 34 milliards de dirhams qui étaient collectés pour faire des transferts monétaires aux gens. Après, nous avons fait aussi un accompagnement sur le plan fiscal, c'est-à-dire de dire aux entreprises... Avec des reports d'échéance sur le fiscal baguette. En fait, on a beaucoup d'échéance. Mais en aucun cas, on n'a fait des cadeaux, si vous voulez. L'État n'a pas les moyens, parce que l'État voulait éviter l'endettement. Nous sommes quand même une économie qui est, on va dire, qui est médium, qui est moyenne. On n'est pas une économie qui est très forte, puissante, riche. Mais ça, c'est structurel au Maroc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur... On est sur la reprise... On est sur la reprise... On est sur la reprise... Reprise naturelle et mécanique. On est sur une reprise par palier. On est sur une reprise par palier, qui est naturelle, comme vous le dites, par secteur qui s'ouvre, par petit secteur, à chaque fois que la pandémie recule et que la vaccination avance... On a toujours fait comme ça. C'est pour ça qu'on parle du Maroc résilient économique. C'est-à-dire que quand on parle de résilience, qui dérésilience dit faiblesse ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis début janvier, le rebond économique, il est dû à quoi ? C'est la conséquence de la consommation ? Je pense, Rachid Halawi, comme vous, vous avez vu les publications et du FMI et du ministère des Financiers de l'économie marocain. On parle de 5,5. Mais n'oubliez pas qu'on a déjà fait moins 6% de récession. Ça veut dire quoi ? Que moins 6% avec 5,5%, ça fait quoi ? Ça fait moins 0,5%. C'est-à-dire qu'on a perdu 6% de richesse en 2020. On récupère 5,5%. Heureusement qu'il y a la pluviométrie parce qu'elle va nous aider. Heureusement qu'il y a cette pluviométrie et cette année qui ne sera pas une année de sécheresse qui nous aide un petit peu à rattraper et à occuper toutes les personnes qui sont dans le monde rural. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez dire, vous, que le 1er trimestre 2021, même si on n'a pas encore les chiffres qui devraient tomber d'ailleurs début avril, je pense que le mois prochain, va être meilleur que le dernier trimestre 2020 ? Ah, c'est une certitude. C'est une certitude. Ah, c'est une certitude. Parce que la consommation interne a repris ? La consommation interne a repris, mais aussi les ménages commencent à être encouragés à faire des demandes de crédit. Vous savez que le Maroc, depuis 1997, année de la libéralisation financière, a été un pays qui a créé une classe sociale, artificielle, qui a une propension élevée à s'endetter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les richesses qui circulent au Maroc ne sont pas des richesses créées, mais des richesses liées au crédit. Et du coup, on consomme une richesse au présent pour la payer au futur. Parce que les ressorts de la croissance ne sont pas là. Le crédit est reparti. On dit qu'il y a une oise de 3-4 % ? Oui, voilà, le crédit est reparti. Les entreprises prennent un peu confiance. Mais moi, je parlerai toujours de reprise, mais pas de relance, parce que la relance, c'est beaucoup plus complexe. Oui, on va rester là-dessus. Mais quand vous dites que les crédits, les encours sont repartis, c'est les crédits, mais essentiellement, les crédits à la consommation. À la consommation. Est-ce que ça, c'est une bonne chose aussi, au monde d'indicateur, durable, compte tenu qu'on dit... C'est un bon indicateur pour la confiance des ménages. Mais c'est aussi un bon indicateur pour les commerces qui commencent à réouvrir. Nous sommes en période de pandémie, nous sommes en période de stress économique. Et du coup, tout ce qui peut créer de la valeur ajoutée, même artificielle, est à prendre. Même si c'est dédié à la consommation, que ce n'est pas dédié forcément à la production ? En attendant, d'abord, en attendant le nouveau modèle de développement économique, en attendant aussi une nouvelle vision pour un Maroc nouveau, pour un Maroc qui s'industrialise, qui crée de la vraie valeur dans le secteur industriel, qui réussit peut-être la substitue importation. On va y revenir, d'ailleurs, sur les ingénieurs. Voilà, donc tout ça. Mais aujourd'hui, on sort un petit peu, si vous voulez, on sort du tunnel, petit à petit. On retrouve la lumière un petit peu. On retrouve un peu la lumière et comparé à nos voisins. Mais justement, par rapport à nos voisins, ça veut dire que, quand vous dites, vous avez insisté beaucoup sur ce point-là, vous dites, moi, je ne parle pas de relance économique, je parle de reprise. Que de reprise. C'est-à-dire qu'on pourra parler de relance économique lorsqu'il y aura moins de coronavirus en Europe. Notre premier partenaire commercial, c'est ça, en fait. Alors, je vais vous dire, en fait, quand on parle de relance, on a une courbe de croissance en forme de V. Et quand on parle de reprise, on a une courbe de croissance en forme de U. Nous, nous avons une courbe de croissance en forme de U. C'est-à-dire, on a chuté, on va... On a VGT, on a remonté. Pourquoi ? Parce que notre croissance économique, elle dépend de notre modèle de développement qui est lié à la consommation intérieure. C'est-à-dire, les dépenses publiques, la consommation des ménages et aussi l'investissement. Mais ils dépendent surtout de nos partenaires européens. Surtout européens. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez la balance commerciale du Maroc, qui est toujours déficitaire, de beaucoup, hein. Alors, quand vous la regardez et vous essayez de voir qui sont nos partenaires, nous exportons vers l'Europe 57% et nous importons de l'Europe 43%. Ça veut dire qu'ils sont dépendants de nous, enfin, moi, mais nous, on est dépendants de beaucoup parce que notre premier importateur, c'est l'Union européenne. Tout le monde, depuis quelque temps, n'arrête pas de nous dire la mondialisation, c'est fini, on ne parle que de souveraineté. Non, c'est une autre... Souveraineté industrielle, souveraineté alimentaire, souveraineté salitaire, même parfois souveraineté monétaire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est des termes complètement biaisés. Très bien. Alors, je vais redéfinir d'abord la notion de souveraineté. Alors, quand il y a eu la pandémie, on a vu, par exemple, en France, l'histoire des masques. Oui. Voilà, c'était vraiment la catastrophe parce qu'un masque, ce n'est pas grand-chose. J'ai vu que le Maroc, aujourd'hui, commercialise des masques à 30 centimes, c'est-à-dire à moins de 50 centimes de dirhams. Et en France, les masques, on ne les trouvait pas. Et donc, mais aussi, après les médicaments. Et donc, on pense les médicaments pour le Covid. Mais la souveraineté, concrètement, est-ce qu'on ne nous raconte pas des bêtises ? En nous disant aujourd'hui que tous les pays du monde, au monde, attention, je ne parle pas spécifiquement le nôtre, on ne parle plus de mondialisation, on nous parle aujourd'hui de souveraineté, de souveraineté, de souveraineté, alors qu'on voit, rien qu'à la lumière de la vaccination et des doses de vaccins, tous les pays sont interdépendants et qu'on a besoin nécessairement, d'ailleurs, d'attendre que les vaccins soient fabriqués en Inde ou dans un pays asiatique pour qu'ils soient acheminés vers l'Europe ou l'Afrique. Moi, je regrette que ce discours soit un discours seulement politique, mais aussi électoral en Europe. C'est-à-dire que quand les gouvernants commencent à dire au peuple que ce n'est pas de notre faute, c'est parce que ceux qui étaient avant nous n'ont pas travaillé à la souveraineté, ils ont tout délocalisé. Parce que l'opposé de la souveraineté économique... Et nous, on va tout relocaliser, maintenant. Alors, qui nous ? Le Maroc ? Non, mais en même temps, ce personnage politique, le discours dominant en Europe, dont on s'est aussi un peu imprégné, ici au Maroc, c'est-à-dire qu'on va relocaliser ou on va fabriquer localement. Alors, moi, je ne peux pas vous cacher que le Maroc a réussi sur les masques et on ne les a pas importés. Je ne peux pas vous cacher que sur, par exemple, la souveraineté alimentaire, on était à peu près à 70-75 %. Mais en même temps, aujourd'hui, les vaccins, on les importe. Les vaccins, ça, c'est de la haute technologie, on les importe. Pour les tests PCR, on les importe. Les principes actifs, on les importe. C'est des choses essentielles, j'ai envie de dire. On connaît les limites du Maroc. Les limites du Maroc sur tout ce qui est recherche scientifique, on n'est pas un pays très avancé. On a du travail à faire. Ça, ça demandera 20 ans, 25 ans. Mais je pense que sur les besoins de vie de tous les jours, ce qu'on appelle les besoins essentiels, entre parenthèses, les Marocains ont eu à manger, ont eu des masques, ont eu les vêtements. Donc ça n'a pas posé un grand problème. Comme dans d'autres pays, je parle dessus. Moi, j'aime bien faire cette comparaison entre nous et les pays qui nous ressemblent. Mais aussi, je suis optimiste pour que le Maroc travaille et essaye de passer à un stade supérieur. Justement là-dessus, quand vous avez fait référence à la souveraineté, les Européens en tout cas qui promettent à leur peuple respectif de pouvoir revoir les chaînes de valeur, oui. Le problème de la souveraineté, d'abord la souveraineté. Si l'Europe veut la souveraineté, elle produira plus cher ce qu'elle produit aujourd'hui. Elle le vendra plus cher. Et nous aussi. Elle créera de l'inflation. Et nous aussi. Nous, on pourra... Ce n'est pas l'inflation. Nous, on sera peut-être... On passera en sous qualitatif. C'est-à-dire que nos produits ne seront pas aujourd'hui compétitifs aux produits qu'on importe de Turquie, par exemple. Je prends le cas de la confiserie. On ne va pas faire une confiserie avec... Ou espagnol, la confiserie. On ne va pas faire de la confiserie qui est de qualité supérieure. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut la courbe d'apprentissage. Peut-être 10 ans, 8 ans, je n'en sais rien. C'est-à-dire que pour fabriquer des biscuits aujourd'hui ou des carambars, il est compétitif, pour vous, il faut entre 10 et 15 ans. Non, parce que ça est dans la caricature. Écoutez, il y a eu une proposition qui a été faite aux Turcs. C'est-à-dire de venir faire ce qu'on appelle du co-branding. C'est quoi le co-branding ? C'est de venir fabriquer avec nous. On leur a proposé dans le textile. Et ça, ça peut être une porte de sortie. Et aussi, ça peut être quelque chose qui permettra de décoller. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un partage des savoir-faire. C'est-à-dire que nous, on va offrir notre jeunesse, notre foncier, notre appétit pour apprendre. Et d'autres vont venir produire avec nous. Ça veut dire que concrètement, ce que vous êtes en train de dire, c'est intéressant. Vous dites que pour être compétitif demain ou après-demain sur des produits comme la biscuiterie ou la confisserie ou d'autres. D'autres, d'autres. Ça peut être les ordinateurs. Il va falloir faire des cadeaux, des cadeaux fiscaux et être attractif en fait à ces puissances économiques et industrielles qui sont en capacité de nous aider et nous accompagner à monter en gamme. C'est ça en fait. Non, mais de nous accompagner aussi à améliorer notre niveau de capital humain et d'apprentissage et de compétences techniques. Ça veut dire qu'on a besoin des étrangers pour ça ? Concrètement. Est-ce qu'on pourrait le faire tout seul ? Oui. Aucun pays ne l'a fait tout seul. D'accord. Aucun. Alors moi, je vais vous dire deux exemples. La Malaisie et la Corée du Sud. Tous ces pays ont fait du benchmark mais aussi se sont imprégnés de ce qui se fait aux États-Unis et ce qui se fait aussi dans d'autres pays. La Chine aussi a appris des Américains pour devenir leur premier prêteur. Mais nous, pourquoi on n'a pas appris des Européens ? Nous, on n'a pas appris parce qu'ils ont refusé de nos transferts de transfert de technologie au début. Est-ce qu'on l'a exigé ? Comment ? Est-ce qu'on l'a exigé ? Parce qu'on n'a jamais eu ce volontarisme politique pour le faire et pour l'exiger aussi, il faudrait préparer votre niveau de formation des cadres, des ingénieurs, des techniciens. Si vous n'avez pas le capital humain et si vous n'avez pas les skills... Il faut être prédisposé en fait. Il faut être prédisposé ou au moins, il faut négocier ça dans les accords de coopération. Je pense qu'on ne l'a pas fait assez. Quand on nous dit aujourd'hui, c'est le ministère de l'industrie et de l'économie numérique, la réindustrialisation, préférence nationale, production nationale et freiner au maximum les produits importés, finis, en dehors des accords de libre-échange. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui peut être gagnante post-Covid ? Moi, ça me gêne ce terme. Parce qu'on ne peut pas... Ça me gêne de poser ces conditions et d'être en même temps dans l'attractivité des idéaux. Parce que vous ne pouvez pas dire à des nations de venir produire chez nous pour réexporter chez vous et ailleurs et en même temps vous fermer votre porte. Maintenant, avec des pays qui ont le même avantage comparatif ricardien comme le nôtre. Et là, je parle de la Turquie, mais je peux parler de la Tunisie ou d'autres pays qui produisent à peu près les mêmes choses que nous. Là, il faudrait trouver un cadre. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure du cadre, par exemple, avec le turc sur le textile. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un savoir-faire plus élevé que nous. Nous, nous avons des prédispositions à apprendre. On peut trouver des ententes. En fait, maintenant... Même si on est sur les mêmes marchés. Mais on peut être sur les mêmes marchés et produire tous les deux. Oui, mais voilà. C'est-à-dire qu'on peut produire tous les deux. C'est ça aussi que je n'aimerais pas que le Maroc fasse avec la CDAO. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la CDAO devienne notre importateur et n'en rien notre exportateur. C'est-à-dire qu'il faudrait partager, vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait trouver une manière intelligente pour faire un échange pas trop inégal dans le travail mais aussi dans la valeur ajoutée. Ça veut dire que la réindustrialisation pour vous et le fait de miser sur l'importation-substitution... Si, c'est très important. Oui. Moi, j'appartiens à une école de pensée économique qui s'appelle les néo-structuralistes. Les néo-structuralistes. Les néo-structuralistes. Alors, je ne suis pas keynésien, je ne suis pas monétariste, je suis néo-structuraliste. Alors, les néo-structuralistes, c'est simple. Il faudrait apprendre à créer de la valeur dans son propre pays et trouver des solutions d'avantages comparatifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et cette vision commence de plus en plus à prendre, même dans le monde, c'est-à-dire qu'on revient à une vision micro-économique de l'économie. On était dans une vision macro. Maintenant, aujourd'hui, c'est micro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une sorte de théorie des jeux. C'est-à-dire que le pays comme le Maroc, nous, on n'est plus exportateur de biens, de services. On est exportateur de parts de la valeur ajoutée. Et dans cette part de valeur ajoutée, nous avons ce qu'on appelle la courbe du sourire. Alors, cette courbe du sourire, vous avez les nations riches et très avancées, ils prennent l'euro. Et les nations pauvres et moins avancées prennent le bas. Moi, je veux que le Maroc monte en gamme petit à petit, pas dans toutes les industries. Mais par exemple, sur l'industrie de l'automobile, il ne faudrait pas qu'on reste sur les automobiles à carbone. Il faudrait qu'on passe à la base. Au décarboné, à l'électrique. À l'électrique. Mais pour passer à l'électrique, il faudrait trouver un deal avec l'Europe. Moi, je vais vous dire franchement... Donc, pour vous, si j'ai bien compris, de toute façon... Oui, je vais vous dire franchement. Aujourd'hui, l'Europe est vieillissante. Oui. L'Afrique est jeune et elle a un dividende démographique. Oui. Nous devons trouver... Pour ne pas avoir des phénomènes difficiles de migratoires, nous devons partager le développement aujourd'hui. Et aujourd'hui, avant que ce soit tard... Ça fait longtemps qu'on a parlé de le co-développement, les politiques de co-développement, mais ça n'a jamais réellement marché. Le co-développement, le co-développement, c'est le partage, c'est le transfert de technologies pour que quand on crée de la valeur ajoutée, qu'il n'y a pas une inégalité entre ceux qui la produisent et ceux qui la consomment. Mais vous, juste par l'industrie, la réindustrialisation, est-ce que ça peut, selon vous, on a eu d'industrialisation ? Quand on va parler de réindustrialisation ? Vous avez eu, on nous parle de réindustrialisation. On a quand même un historique, non, en termes d'industrie à l'époque ? Oui, mais française. Après, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont fermé, Berlis, enfin, beaucoup qui ont... Donc, oui... Notre industrie a toujours été fragile et toujours été dépendante de l'étranger et de l'Europe. Mais c'est très simple parce que notre bassin d'éducation est faible. Mais c'est la même chose aujourd'hui au Gabon. Mais bassin d'éducation, on vous dit ça parce que j'ai envie de vous dire, pour travailler dans une usine, il ne faut pas avoir forcément un Bac plus 7 ? Non, mais aujourd'hui, l'usine d'aujourd'hui n'est pas l'usine de 1950. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui... C'est-à-dire que même dans la politique de réindustrialisation aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a une digitalisation, il y a une robotisation. Il y a aujourd'hui aussi la part, l'empreinte carbone qui est présente dans les stratégies de création. Il y a aussi beaucoup de robotisation, d'algorithmiques. Donc, on ne peut pas aujourd'hui imaginer l'usine de 1960 comme l'usine de 2030. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi industrialiser ? De freiner, par exemple, l'importation de chaussettes en provenance de Chine ? De Turquie. De Turquie, voilà. Est-ce qu'on est encore dans un paradigme ancien ? Mais vous savez que les chaussettes sont mécanisées, sont produites par des machines qui sont mécanisées. Ce n'est pas produite par... Il y a très peu de travail, d'unités de travail, de manuels. Donc, je pense que... Par contre, vous savez pourquoi le ministère fait ça et pourquoi ils l'ont fait ? Je vais vous dire. Quand le Covid est arrivé, nous avons eu des trous dans la chaussette, d'ailleurs. Si vous voulez, des trous dans la chaussette en matière de devises, de réserves. Et cette peur, pourquoi ? Parce qu'il a fallu faire deux ou trois sorties à l'international pour emprunter. Et réactiver, d'ailleurs, les lignes de précaution aussi auprès de l'FMI, je m'en souviens. Voilà, et 2,9 milliards de dollars. Donc, ça, ça fait peur. Et du coup, le fait d'avoir ce qu'on appelle une monnaie exotique, qu'on le dira, parce que c'est une monnaie exotique, et de ne pas avoir une devise. Donc, pour ne pas avoir c'est-à-dire des manques ou des réserves qui vont, en fait, se fondre comme neige, on encourage la substitue importation. Ce n'est pas une volonté. Donc, c'est un enjeu monétaire. C'est un enjeu monétaire. Parce que ça, on ne vous l'a jamais dit. Non, moi, je vous le dis. C'est un enjeu monétaire par la sortie qui a été faite. Mais au même temps, mais au même temps, ça permet d'absorber notre jeunesse. Vous savez que 40% des Marocains entrent entre 15 ans et 39 ans. Et aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Ils sont sans emploi. Et que, et que, en 2050, 2060, on aura 50% de notre population qui a plus de 60 ans. C'est tout ça aujourd'hui aussi qui est présent. En même temps, vous venez de dire, effectivement, et à juste titre d'ailleurs, que l'usine d'aujourd'hui et surtout l'usine de demain, ce sera beaucoup de robotisation. On dit même des fois, il y a même des pays, je crois l'Espagne, il y a 35% de robotisation au niveau de l'industrie. Il faut réfléchir à de nouveau. Mais ça veut dire qu'on a moins à moins d'humains en termes de besoins. Alors, et du coup, il faudrait encourager cette agilité des jeunes à produire des choses dans le service qui crée plus de valeur ajoutée et peut-être leur dire que l'emploi de demain ne sera pas l'emploi qu'on a connu toujours. On va aller à l'entreprise de plus en plus aujourd'hui. Il y aura du freelance, il y aura plus de la collaboration, mais aussi à l'international. C'est la tendance. On aura des jeunes qui vont habiter au Maroc et qui travaillent aux Etats-Unis, qui travaillent aux Australiens en vivant au Maroc. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin... Vous voyez le modèle des centres d'appel ? C'est un peu ça, mais dans les hautes technologies. C'est-à-dire, moi, je suis informaticien et je n'ai pas besoin d'aller vivre à Paris. Je peux vivre à Casablanca et faire ça. Mais est-ce que ça veut dire que nous, forcément, il faudra que notre économie dégage beaucoup plus de valeur ajoutée, donc beaucoup plus de richesse et donc d'avoir des métiers et des métiers d'avenir, c'est des métiers à forte valeur ajoutée. Vous allez bien d'accord ? Oui, il faut coller aux métiers d'avenir et d'abord, il faut les répertorier. On va y revenir là-dessus parce que par rapport à ces enjeux-là, sauf que nous, on a une population, malheureusement, en tout cas, quand on voit les chiffres, plus on est diplômé, plus on a de chances d'être au chômage. Et plus on a moins de diplômes donné à HCP, et plus on a de chances de trouver un job. Vous voulez que je vous réponds ? Oui. Alors, moi, je suis contre le diplôme. Parce que je trouve que ce n'est pas significatif, ce n'est pas signifiant un diplôme. Ce qui est signifiant, c'est d'avoir un métier. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne doivent plus raisonner études, mais ils doivent raisonner métier, savoir faire des choses, savoir avoir des compétences techniques, avoir des compétences sociales, avoir des compétences humaines aussi. C'est ce qu'on appelle les soft skills et les hard skills. Aujourd'hui, moi, si je veux un diplôme, je peux me connecter sur Internet et au bout d'un an, je vais avoir cinq certificats internationaux. Je peux faire cinq, six. Aujourd'hui, le diplôme, 50 % des entreprises mondiales aujourd'hui ne demandent plus le diplôme. Et le problème, c'est que le diplôme que nous avons au Maroc et qu'on donne aux jeunes, plusieurs milliers d'étudiants prennent des masters sur la théorie. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui ont des masters en marketing qui n'ont jamais mis les pieds dans des entreprises. C'est pour ça qu'on a un niveau de personnes diplômées qui sont aussi élevées au chômage ? Est-ce que c'est la principale raison ? Ce que vous êtes en train de dire. Pas seulement. Pas seulement parce que on en a discuté tout à l'heure en offre. C'est que l'entrepreneur en Maroc, il faudrait qu'il prenne toute sa place dans la création de richesses dans ce pays. C'est-à-dire que les gens, il faudrait qu'ils deviennent ce qu'on appelle « risk takers ». C'est-à-dire de prendre du risque entreprendre dans l'industrie, par exemple, et savoir que pendant 10 ou 15 ans, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent, mais je vais créer des emplois, je vais créer de la richesse dans mon pays, je vais créer une marque peut-être de automobile ou de moto, je n'en sais rien, ou d'ordinateur, mais il ne faut pas s'attendre au risque rapide, au gain rapide. Le problème au Maroc, c'est que l'entrepreneuriat toujours a été lié à l'enrichissement. Et c'est ça qu'il faut modifier. Est-ce qu'il faudrait avoir aussi une politique en matière de fiscalité, c'est-à-dire de taxer beaucoup plus le capital ? Non. Pour le libérer ? Je ne sais pas, pour trouver des instruments. Non, taxer la rente. Moi, je n'ai jamais dit taxer le capital. Moi, je dis au contraire. Les gens qui créent de l'emploi, il faudrait avoir une fiscalité accommodante avec eux. Mais il faut s'attaquer par contre à la rente. Il faut s'attaquer aussi à l'informel. Il faut s'attaquer aussi au faux marché qui, après, utilise de l'informel. Mais comment on fait pour gérer l'enjeu social aussi ? Comment ? Comment on fait pour gérer l'enjeu social ? S'attaquer à l'informel ? Non, mais quel informel ? Parce que je ne parle pas du même. Il y a beaucoup d'informel. Il y a une informel de survie. Je ne dis pas forcément le marché ambulant qui va ses pommes. C'est pas celui-là. C'est pas, mais c'est banal. Je ne parle pas de celui-là. L'économie populaire, je ne parle pas de ça. C'est ce que vous appelez, vous, l'économie de la survie. Cela, il faudrait le formaliser parce qu'il faudrait quand même qu'il prenne conscience que le fait de bénéficier d'une protection sociale universelle, ça va vraiment... Le bénéfice coût, le bénéfice, il est supérieur au coût. Il faut qu'il le fasse. Moi, je parle de l'autre informel, c'est-à-dire des gens qui ont... Qui ont un pied dans le formel, un pied dans les formels. Qui sont rentiers, qui sont rentiers, où il y a des chantiers où il n'y a que des gens qui ne sont pas... Dans le secteur de l'immobilier, aujourd'hui, il y a des gens qui sont milliardaires et que ces gens utilisent des artisans qui ne sont pas déclarés. Et c'est là où il y a le vrai informel. Je parle plus de l'informel dans le profit gagné que de l'informel dans le revenu. Donc, si j'ai bien compris pour vous, en tout cas, là, pour l'instant, on a une séquence de reprise économique et on devrait être dans une séquence de relance économique beaucoup plus tard, peut-être à l'automne prochain. Qui dépendra de l'Europe, de l'Afrique, qui dépendra de l'Europe, de l'Afrique, qui dépendra du Maroc aussi un peu, qui demandera aussi du nouveau paradigme en Europe dans quelques années et aussi, est-ce que le Maroc arrivera à suivre ? Parce qu'aujourd'hui, il a un leadership régional et là, on a nos voisinages avec l'Europe, on a notre voisinage avec l'Afrique, on a aussi des choses qui sont arrivées et qui ne s'étaient pas très malheureuses cette année. Pour notre économie, pour notre avenir, il faudra profiter de tout ça pour ce moment-là. Mais l'enjeu, en tout cas, de relance, il sera beaucoup plus micro que macro. Pour moi, oui, définitivement. Mais le problème, c'est que nous, notre croissance économique est tirée essentiellement aussi par le investissement public et le macro. Donc, je me dis, comment on va pouvoir combiner ? En fait, ça doit partir sur le micro, mais il faut attendre un appel d'air de macro. Il faut... Il y a un nouveau modèle de développement économique. On va voir par quoi il va accoucher. Il y a des élections aussi. On va voir aussi tout ça. Oui. Et puis, pendant toute cette période-là, on a aussi, on a traîné un lourd fardeau qui est celui de la dette. On se sent fortement... Je ne suis pas d'accord avec vous. Fortement endetté. C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi ? Quand vous prenez un pays comme le Liban, par exemple, qui est surendetté, qui est en faillite. C'est-à-dire que nous, le schéma de développement qu'on avait au début sur les 20 années de règne de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, c'est qu'on a fait l'ajustement structurel, la libéralisation financière, après les infrastructures, il fallait les financer, après on a fait le plan d'émergence, donc il y a une suivi. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfait, mais il y a des choses. Donc on n'est passé par l'endettement pour ça parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On n'est passé par l'endettement parce qu'il y a d'autres choix, mais il y a des pays qui n'ont passé par l'endettement pour consommer. Nous, nous avons créé des infrastructures aujourd'hui. Ce que j'ai peur, et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai peur que ces infrastructures ne servent pas la locomotive dans la micro-économie, la locomotive entrepreneuriale est créatrice de richesses et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont être délabrés dans 20 ans, dans 25 ans. Ça veut dire que l'infrastructure financée par l'État, par les pouvoirs publics et par nos impôts, c'est une bonne chose, y compris par l'endettement, bien entendu. Mais en même temps, vous dites concrètement si le secteur privé ne prend pas le relais, on va se retrouver avec des routes ou des autoroutes, en tout cas des infrastructures qui vont être... Définitivement, parce que si le secteur privé prend le relais, il va créer de la richesse et payer des impôts qui vont rembourser la dette. Et si, par contre, le secteur privé ne prend pas et si l'État, par exemple, quand il va finir les infrastructures, on va avoir beaucoup de pauvreté, il va devoir s'endetter pour verser des subventions pour connaître la paix sociale, on ne s'en sortira pas. On a des exemples, beaucoup d'exemples de pays. Donc, ça veut dire... Si on prend un exemple, c'est intéressant ce que vous dites par rapport aux routes et autoroutes, autoroutes du Maroc, par exemple. Oui, des ponts. J'ai vu que rien qu'en termes de service de la dette, c'est des milliards de dirhams en fait, chaque fois. Donc, ça, c'est plus supportable et en même temps, on ne peut pas trop forcément augmenter. Nous n'avons jamais fait les autoroutes pour que les gens partent en week-end. Quand on a fait les autoroutes, c'est pour encourager la logistique, la supply chain, c'est pour que les gens puissent aller rapidement d'un point A à un point B et gagner et courter les durées, mais aussi gagner en cours. C'est ça, le but des autoroutes. Mais c'est ça aussi le but des ponts, c'est ça aussi des chemins de fer, c'est ça aussi le but des ports. Et donc, si le privé n'accompagne pas l'effort fait par l'investissement public et qui est lourd... Je ne vois pas la CGM, je ne les vois pas connectés sur ce sujet. J'espère qu'ils soient connectés. Parce qu'à priori, à ce jour, ils devraient. En tout cas, c'est l'appel que vous lancez au patronat pour qu'ils se connectent un petit peu à ces enjeux-là. C'est le vrai enjeu. C'est des enjeux. C'est le vrai enjeu. Et puis, un autre enjeu aussi, et c'est en débat partout dans le monde et pas chez nous, véritablement, pour l'instant en tout cas, c'est le sujet épineux du remboursement de la dette Covid. Oui. Parce que tous les pays au monde ont eu recours à la dette et à l'endettement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Les pays riches qui ont effectivement donné de l'argent massivement aux entreprises et aux ménages, directement ou indirectement. Donc, ce sont endettés. Nous, on s'est aussi beaucoup endettés. Je crois que c'est 40 milliards de dirhams en 2020. Ça fait 4 milliards de dollars. C'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas énorme. Pas énorme, mais cumulé et additionné avec d'autres dettes. Vous savez pourquoi c'est pas énorme ? Parce que nous n'avons pas fait d'efforts budgétaires. Le Maroc a fait un effort monétaire en baissant les taux d'intérêt. Il a fait un effort aussi citoyen, des gens qui ont versé de l'argent pour le fond Covid. Mais cette dette de 4 milliards, d'ailleurs, de dollars, on a remboursé une partie. Oui, un milliard et demi. On a remboursé. Banner cash, c'est surprenant. Il y a en plein Covid. Après le Covid. Donc franchement, la dette Covid, c'est pas le... Ça va pas nous plomber pour financer notre... C'est pas la question. Ça va pas nous plomber pour financer notre plan de relance économique et pour encourager les secteurs d'activité. Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà. Non, je pense... Il n'y a pas de valeur ? À chaque fois que le Maroc fait une sortie internationale sur le marché obligataire pour l'emprunt, la réponse est immédiate et c'est toujours multiplié par 15, par 20. Donc c'est un pays qui... Enfin, on a la confiance des marchés internationaux. Donc, pour moi, la dette, la dette du Maroc, qu'elle soit intérieure ou extérieure, c'est pas le... Premièrement, elle ne doit pas faire peur parce que c'est pas vraiment... Elle n'est pas insurmontable, premièrement. Et deuxièmement... C'est-à-dire, pour vous, elle est soutenable ? Elle est soutenable. Oui, oui, elle est soutenable. Parce qu'on a une gestion monétaire et budgétaire macro-prudentielle depuis 25 mois à peu près. Nous avons beaucoup de technologie. Ce que certains regrettent d'ailleurs parce qu'ils disent, voilà, arrêtons de regarder, de faire des fixations, des fixettes sur le cadre macro pour laisser enfile un peu les déficits pour encourager l'investissement et l'économie, et les dynamiques économiques. Si vous avez en face des leviers, oui, mais si vous n'avez aucun levier, il ne faut pas le faire. Levier. Est-ce que la monnaie... Le levier, la monnaie ? Est-ce que la monnaie est un levier ? Alors, alors... C'est un vrai sujet. Vous avez vu Abdi Jouari, il y a deux jours, qui a dit, il maintient le taux directeur 1,5 pour l'instant. C'est très bien. Pourquoi il voudrait le baisser ? Je ne sais pas. Encore un peu plus ? Est-ce qu'il y a un enjeu de baisser la monnaie ? Moi, j'étais pour qu'on le baisse d'un demi-point, et avant. Et M. Jouari l'a fait. C'était très bien. Là, on est à 1,5, c'est ça, le taux directeur. Est-ce qu'on devrait le baisser encore de 0,2 points ? Oui, peut-être, pour encourager, mais pas plus. Mais c'est quoi l'effet ? Est-ce qu'il y a un effet mécanique entre je baisse ma monnaie, je baisse l'autodirecteur ? Est-ce qu'il y a un effet économique direct ? Ce n'est pas sûr. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas sûr. Moi, je ne le verrai pas. Ce n'est pas sûr. Il y a des pays où on le voit et chez nous, on ne le voit pas. Oui, il y a des pays où on ne le voit pas. Oui, mais chez nous, on ne le voit pas en tout cas. Mais chez nous, on ne le voit pas parce que, si vous voulez, c'est toujours le... Il faudrait en fait que le tissu entrepreneurial au Maroc, il faudrait qu'il se massifie. Comme la Turquie, qui n'est pas le modèle politique le meilleur pour moi, mais c'est un modèle économique qui est viable et à qui je pourrais ou la Malaisie ou la Corée du Sud... C'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup sur l'instrument monétaire. Oui, ils jouent sur l'instrument monétaire. Mais attention, pour être compétitifs et non plus économiques. On est bien d'accord. Voilà. Pour être... Mais sur le... Chez nous, ce n'est pas forcément le cas. Je parle de taux directeur. Taux directeur, oui. Par contre, moi, je suis fermement opposé à la convertibilité du dirham. C'est-à-dire pas de flexibilité ? Non, si. Si, flexibilité ? Mais pas de convertibilité totale. D'accord. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que notre économie aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment solide pour supporter des chocs exogènes qui viendraient... C'est-à-dire qu'on va attendre que notre économie soit solide pour pouvoir rendre notre monde convertible et qu'on soit visible dans les radars monétaires internationaux. C'est ça, en fait, un enjeu. Exactement. Voilà. Je te dis franchement... Mais si on doit... On va attendre longtemps, peut-être, non ? Je ne sais pas. Mais moi, je dis, au jour d'aujourd'hui, en tant que citoyen, je suis fermement opposé à la convertibilité du dirham parce que les pertes vont être supérieures aux gains qu'on aura. Et en plus, aujourd'hui, nos factures énergétiques... Oui. C'est d'ailleurs une importation incompréhensible. 70 milliards de gens par an. Notre facture énergétique, notre facture de céréales d'importation, elle est très importante. Ça veut dire que même si on flexibilise notre monnaie, on la baisse pour exporter plus, il n'y aura pas de réponse. Il faudra attendre qu'on soit moins dépendant de la facture énergétique et céréalière pour peut-être réfléchir à une convertibilité... Donc, ça veut dire, Abdelrani Humni, ça veut dire que retrouver plus de compétitivité ou retrouver de la compétitivité pour notre économie ne passera pas par un ajustement monétaire. Non, non. Pas aujourd'hui. Donc, pas aujourd'hui. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Donc, on évacue l'enjeu monétaire. C'est simple. Hier, la Turquie, 14%. Imaginez le dirham s'il perd 14%. Oui, mais... Notre dette, notre facture énergétique, nos importations. Oui, mais je vois que... 14% en un jour. 14% en un jour. Mais eux, ils sont habitués. Ils sont habitués. Ils sont habitués. Pourquoi ? Parce que c'est une économie formellement informelle, la Turquie. En fait, ils vendent à gauche à droite. Ils sont sur plein marché. Vous savez leur modèle économique comme on l'appelle ? On l'appelle le collier de perles. Le collier de perles. Vous prenez un collier de perles, vous le coupez. Vous voyez les perles. Ils vont aller partout. C'est ça ? Oui, mais ça reste une économie extrêmement compétitive dans la région. Donc, on évacue, à Bernie Youmny, l'instrument monétaire pour retrouver la compétitivité. On est bien d'accord ? Non, l'instrument de dépréciation. De dépréciation monétaire. De dépréciation cyclique ou par palier. Pour retrouver la compétitivité ou pour avoir plus de compétitivité. Pour retrouver la compétitivité. Est-ce que c'est le lié fiscal ? Parce que si ce n'est pas monétaire, est-ce que c'est fiscal ? Est-ce qu'il y a un enjeu ? C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour l'attractivité des investissements directs étrangers avec l'off-shoring. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas d'autre solution. Le jour où on montra en compétitivité comme la Corée du Sud sur le plan technologique. Pourquoi on le fait sur les IDE ? C'est marrant parce qu'on est freiné les importations. On dit on veut faire de la préférence nationale du Made in Morocco et sur ce sujet-là, en fait, on dit qu'il faut rester attractif et visible pour les IDE. De toute façon, les IDE, quand ils viennent s'implanter, ils ont un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a un volet fiscal. Il y a aussi un volet coût du travail. Il y a aussi un volet foncier. Il y a aussi un volet impôt sur les sociétés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs marocains qui disent qu'il y a de la préférence étrangère. Non, ce n'est pas de la préférence. C'est qu'aujourd'hui, nos entreprises, la plupart des entreprises au Maroc, bon, c'est sûr qu'il y a des industries au Maroc, marocaines, mais la plupart des entrepreneurs, ce sont des importateurs qui revendent ce qu'ils importent et donc ils ne produisent pas. Donc, si demain, on a des entrepreneurs qui créent ici et qui conçoivent ici et qui créent de l'emploi ici et qui ne font pas de l'importation pour de la revente, là, on pourrait discuter de la préférence. Mais pour avoir ça, est-ce que notre fiscalité et notre pression fiscale est en adéquation ? Alors, parce qu'il y a un véritable enjeu aussi. Le coût du travail est très élevé. Chez nous ? Oui. C'est-à-dire, très élevé, c'est par rapport à des pays comparatifs, des économiques... Oui, oui. Ce qu'on appelle vaguement en France les prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, on a à peu près 22% des Marocains qui sont formels dans le privé, c'est-à-dire des gens qui payent la CNSS, les impôts sur le revenu, l'IGR, tout ça, l'impôt sur l'IER. Et donc, sur ces gens, pèsent tout le poids de l'effort budgétaire que fait l'État, en plus de la TBR. C'est-à-dire, il faudrait élargir l'assiette fiscale, rentrer plus de personnes. C'est ce que... Et aussi, dans ce cas, on pourrait alléger ce poids de préveillement obligatoire qui pèse sur surtout la classe moyenne qui, normalement, doit tirer l'économie. Parce que quand on écoute l'échelle d'entreprises et les industriels, essentiellement, c'est lourd. Marocains, Marocco-Marocains, ils ne vous parlent pas de cette pression fiscale-là. Ils parlent de la pression fiscale qui pèse sur l'appareil productif, sur les impôts de production. Bien sûr. Voilà. Et ils demandent un allègement à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils en veulent beaucoup, d'ailleurs, ministre de l'Eputel. Mais non, bien sûr. Mais il faut alléger au cas par cas. Oui. Il faut alléger au cas par cas. C'est-à-dire ? Au cas par cas, c'est-à-dire, là, comme vous me parlez des entrepreneurs, c'est-à-dire des industriels, sur les outils de production, il faudrait alléger la fiscalité. Mais je vous dis, sur le foncier, il faut alléger aussi la fiscalité, mais aussi, il faut voir aussi le prix du foncier. Il faudrait encourager l'entrepreneuriat. C'est ce que la Turquie avait fait dans les années 90, quand, par exemple, ils ont cédé le mètre carré pour le secteur hôtelier pour le tourisme à zéro dollar, le mètre carré. Et c'est ce que nous, on n'est pas en capacité de faire. Il ne faudra pas que dans ce secteur. Moi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une citoyenneté de la création de la valeur. C'est-à-dire, il faut que, après les élections, on va voir ce que va nous proposer la future majorité. je vais finir avec ça, avec vous, Abdelaine Humley, parce que je me dis, moi, c'est hasard ou coïncidence du calendrier. On pourrait, comme scénario, avoir une relance économique à l'échelle mondiale à septembre-octobre prochain. Et puis, nous, en même temps, c'est la période où il y a les élections. Et les élections, cette fois-ci, c'est un marathon électoral puisqu'il y a les élections législatives, les élections régionales, les élections communales et puis le renouvellement aussi des chambres professionnelles. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le risque que le politique soit beaucoup plus préoccupé par se faire réélire que préparer la relance économique. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là qui est un expert mature de risque, le facteur risque ? Non, c'est une bonne question. Mais moi, j'ai peur d'une chose, c'est qu'avec la nouvelle révision du code électoral, je ne sais pas comment on l'appelle. Vous allez parler du quotient, vous. Du quotient électoral, c'est-à-dire la nouvelle réforme, c'est-à-dire que le nouveau quotient réélectoral, il ne tient plus compte des gens, des Bretons, mais des inscrits. Et moi, j'ai peur d'une, si vous voulez, d'une dilution des députés. C'est-à-dire une balkanisation du Parlement ? Une balkanisation du Parlement et cette balkanisation du Parlement, elle va affaiblir le PJD, par exemple, mais elle va ouvrir les portes à d'autres petits partis, on a 32 partis, on a seulement 16 millions d'électeurs pour 395. Moi, j'ai peur que pour former le gouvernement... Ce soit plus compliqué qu'avant. Plus compliqué, vous savez pourquoi ? Parce que dans les autres pays, souvent, les négociations se font sur des principes, sur des approches, sur des idéologies. Et au Maroc, malheureusement, les négociations se font souvent sur des portes et sur des portes feuilles. C'est-à-dire que... On dirait que c'est d'autres centres d'intérêt pour rester polis. sur des portes feuilles. C'est-à-dire que vous allez avoir des petits partis qui n'ont jamais eu d'écussés. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire à Bernie Humny, c'est que le conseil électoral, toutes les nouvelles lois électorales qui sont introduites dans le cadre du nouveau système électoral et des élections, ça risque de balkaniser le Parlement, rendre encore plus difficile la constitution de coalition. De coalition et après du gouvernement, de majorité. Ça veut dire qu'on risque d'avoir, après les élections, de perdre un mois ou deux mois ou trois mois de l'année économique à cause de ça. C'est déjà arrivé. En 2013, je ne sais plus. En 2016, ça a très bien fait. En 2016, on l'attendait longtemps et moi, je ne sais plus, pour former un gouvernement. Alors que nous avons un nouveau modèle de développement, je pense qu'il va arriver en décembre ou je ne sais pas, l'année prochaine. Ah bon ? Vous avez des infos, le scoop là-dessus ? Je ne sais pas, mais je pense. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas de scoop. Mais je pense qu'il va arriver. J'espère qu'il va arriver à mal d'été. De toute façon, il va arriver, ce nouveau modèle. Et ce nouveau modèle de développement, il est sur le papier. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit activé. Et ce sont ces élus des régions, ces élus du Parlement, c'est eux qui vont l'activer parce qu'il y aura des propositions. Parce que ce n'est pas parce qu'on a pendu 100 pages ou 200 pages que ça va marcher. Un gros PV. Il faudrait actionner tout ça. Et cette intelligence des politiques qui devrait nous aider à éclairer notre champ économique et social et fiscal et politique et tout ça et trouver des solutions pour un Maroc meilleur. Est-ce que pour vous, il va falloir nécessairement un renouvellement pour relever les nouveaux défis, nouveaux challenges économiques ? C'est-à-dire un renouvellement du personnel politique. Oui, mais ça ne se fera pas. Mais bien sûr. Il faut rajeunir. Non, mais si on part avec les mêmes parties sans les citer, sans les nommer, sans... avec les mêmes personnes. C'est ça le problème. On partit avec les mêmes personnes et les mêmes parties. Et ça, c'est un peu pareil. Donc ça veut dire quoi ? Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui considèrent qu'il va falloir nécessairement réintroduire de la technocratie et des technocrates dans le prochain gouvernement pour, en tout cas, par rapport à certains secteurs et certains sujets ? Vous savez, quand est-ce qu'on injecte les technocrates ? C'est quand les politiques échouent. C'est ça. Donc quand les politiques échouent, on injecte les technocrates. Et normalement... Il n'y a que quand ils échouent ou aussi parce que quand on a envie de faire justement, quand on a envie de réussir, une politique... Ça veut dire qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Je vous pose la question. Si vous injectez les technocrates ou si vous allez chercher des technocrates pour les introduire dans un parti pour qu'ils redeviennent du parti alors qu'ils ne font pas partie du parti, c'est le cas dans plusieurs parties, normalement les politiques doivent être capables quand ils sont élus de former une majorité et de diriger le pays. Ça malheureusement, il n'y arrive pas. Mais vous, vous êtes pour ou contre de la technocratie dans le prochain exécutif en tout cas ? Je suis pour. C'est vrai ? Oui. Même si on met de côté dans la séquence politique, même s'ils ne sont pas issus des partis, on se dit voilà, on prend des gens qui sont censés avec des profits de la forte valeur ajoutée pour aller à bien les chantiers. Pour moi, le modèle qui prévaut, c'est le modèle qui permettra aux Marocains d'avoir une vie meilleure, et d'espérer se développer et avoir plus de justice sociale. C'est ça le modèle qui prévaut. Après, est-ce que c'est politique, technocrate ? Mais oui, bien sûr qu'il faut faire jouer la démocratie. Mais si cette démocratie, elle est faussée par des intérêts personnels, pour moi, les technocrates ont toute leur place dans le jeu, le gouvernement et la gouvernance. du nouveau modèle de développement, en attente d'avoir beaucoup plus d'éléments, c'est quoi le principal enjeu économique pour les prochaines années, selon vous ? Pour le Maroc ? Pour le modèle de développement ? Non, non, pour le Maroc, l'enjeu économique, est-ce que c'est la transition écologique, est-ce que c'est la transition numérique, est-ce que c'est se positionner, se dire aujourd'hui, je vais mettre un peu d'ordre dans mes différentes priorités économiques, mais je viens d'écliner une ou deux et non pas cinq ou six pour ne pas me perdre ? Alors, honnêtement, pour moi, c'est de se positionner, en fait, on dit souvent que la seule destinée d'un pays, c'est sa géographie. Et la destinée du Maroc, c'est sa géographie méditerranéenne, atlantique, africaine. Et pour moi, l'enjeu pour le Maroc, c'est de se positionner dans cette place-là et aussi de devenir un leader, pas sur le plan politique, mais un leader économique et de résoudre... Mais sur quel secteur ? Est-ce que c'est sur l'IT, par exemple ? Parce qu'on ne peut pas être leader sur tout, on est bien d'accord. Sur le digital, sur l'alimentaire et en même temps, de renforcer l'éducation et la santé. C'est-à-dire pas forcément sur l'industrie, pas forcément sur l'automobile, pas forcément sur l'aéronautique. Non, mais... Si, sur tout ça, sur les métiers qu'on sait faire, mais on sait très bien que le numérique aujourd'hui, il est là. Il est incontournable, le numérique. On sait que le numérique est là. Mais le numérique est là, donc sur les métiers qu'on sait faire, mais aussi sur l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, même si on n'est pas les meilleurs élèves du monde, aujourd'hui, le projet d'accélération industrielle, même s'il n'est pas parfait, et je pense qu'il n'est pas parfait, et le plan Maroc vert, on réussit à nous faire améliorer un petit peu notre niveau d'exportation, mais ce n'est pas assez. Il faudra multiplier par 10. Et donc, pour multiplier par 10, il faut chercher des solutions. Et créer de la valeur, parce que quand on voit aujourd'hui la part du PIB agricole ou la part du PIB industriel, il n'a pas forcément bougé ces dernières années. Mais en volume, si. En volume, si. Parce que c'est compliqué. En volume, si on calcule, si on rentre dans les chiffres, si. Voilà. Oui, mais bon, pas suffisamment en tout cas. Pas suffisamment, bien sûr. Merci en tout cas infiniment à vous. Eh bien, de rien. C'est un plaisir de vous recevoir en débat. C'est réciproque. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Tour d'horizon. Donc, on est beaucoup plus encore dans une séquence de reprise économique que de relance. Donc, pronostic, projection d'Albrani, c'est-à-dire qu'on pourra parler de relance économique lorsque l'Europe est principalement le pays du sud de l'Europe avec une conversion essentiellement. On est interdépendant. Interdépendant. Donc, c'est-à-dire ? Interdépendant économique. Et on est plus orienté vers notre nord, un peu vers notre sud, moins vers le Maghreb. C'est pour ça que quand on dit youpi, youpi, on est bon sur la vaccination, il faudrait dire la même chose aussi concernant la France, l'Italie, l'Espagne. Quand on le dira, ça veut dire que l'économie... Si on ne sort pas, on ne s'en sortira pas. Voilà. Et par rapport aux élections législatives, régionales et communales, vous appelez un renouvellement des élites et l'introduction de technocraties et de technocrates pour pouvoir avancer plus vite sur des dossiers. Si les politiques sont incapables de nous donner le temps sur le modèle de développement, sur la régionalisation avancée, on n'en a pas parlé, sur plein de sujets, sur les politiques publiques, sur l'intégration sociale, sur plein de choses. Et sur la valorisation du capital humain, il ne s'en est pas que sur le PIB. Et merci en tout cas, de rien, Rachid Halawi. Merci. Je rappelle, économiste, spécialiste des politiques publiques. Merci à vous et à très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada